Il revient de loin, mais il est de retour. C'est magnifique ce qu'il fait ici. Au sein d'une équipe, répétons-le, décimé. Bien sûr, il y a eu le Cavanaughn-Brooke, mais Sprook est tombé dans Tireno Adriatico et il était le leader désigné. Il a gardé la foule. Voilà, nous sommes au sommet du Paterberg. Et Pizix qui, regardez, réintègre le groupe de tête. Bel effort de Pizix, c'est la preuve qu'on a bien vu sur le ralenti, qu'il n'avait pas été éliminé sur sa valeur. Ah là, Pizix, elle a fait un effort. Très bel effort. Ici, on voit Decker, quand même, qui est un peu lâché aussi. Decker, Pizix, Vanak. Oui. Est-ce que ça veut dire que Decker est un peu moins bien qu'on ne le croyait ? Ou est-ce qu'il y a une relative méconnaissance du parcours ? Oh, ça passe déjà Sberg qui est rattrapé Giordani. Marcus Berg. Ou Cedricens qui roule vraiment trop vite. Attention, Marcus Berg qui dépasse tout le monde. Oh là là, Gunz qui est aussi repris. Et ça va très très vite là maintenant dans le Paterberg. On dirait qu'il fait très mal. Et là, Sberg nous fait un beau récital dans le groupe. Donc ça veut dire quelque part qu'il sent peut-être que Decker n'est pas à 100%. Qu'on a dû lui dire que Denbach a été lâché et que ça n'allait pas trop. Et c'est peut-être maintenant à Sberg. C'est une des premières fois qu'on le voit comme ça à l'attaque. C'est plutôt un suiveur à la manière de Weinstein. Il prend vraiment l'initiative Sberg. Il fait très mal. Marcus Berg, le champion de Suisse. Qui vire avec quand même quelques belles longueurs d'avance sur ses poursuivants. Et je vous avais dit qu'on ferait un point au sommet du Paterberg. C'est maintenant qu'on va avoir les écarts. J'ai l'impression d'ailleurs qu'au niveau de l'ordinateur, on est en train de faire le point aussi. Mais si jamais ça se relève maintenant, alors ils vont perdre tout le bénéfice de ce qu'ils ont fait derrière. C'est maintenant que c'est le plus important. Il faut pouvoir rouler dans le groupe des poursuivants. Alors qu'on revient en tête. Zanini. Pour le moment, c'est Partoli qui est dans un fauteuil. Enfin, Weinstein, ça n'a pas encore dû pédaler. Mais ce qui est inquiétant, c'est qu'on ne l'a pas vu dans les dix premiers. Ni dans le vieux Quarmont, ni dans le Paterberg. Mais on n'a pas eu une vieux Kramont. On va vers le Dendres. Et donc il reste 18 kilomètres et deux difficultés. Le mur et le bosque. Une fois qu'on a passé le Dendres, ça monte. Donc faisons le point de la situation au pied du mur. C'est le cas de le dire, ils sont tous au pied du mur. Dans le groupe de tête, on a donc Knaven, Nardello, Dirksen, Chandri, Decker, Mortolami, Vandeveld, Zaneth, Peers, Sorensen. Et puis on a en poursuite un petit groupe, avec notamment Van Bont. Et l'écart n'est plus que de 16 secondes pour le groupe Tchmil. Mais je rappelle que dans le groupe Tchmil, il n'y a plus que neuf coureurs. Parmi lesquels Vanift. Donc Tchmil qui a encore Vanift avec lui. Il y a Weinstein, Bartoli, Weizemann, Tozato, Balducin, Capimaten. Ils n'ont plus d'équipiers. Donc la course, c'est maintenant que ça débute. Regardez le monde, regardez la foule. C'est traditionnel, c'est le haut lieu. Ici, on est sur le marché de Grammont. Maintenant, on va vers le West End. Et puis on tourne à droite, où il y a eu la chute. Avec Zabel et Van den Broek, il y a deux ans. Il y a deux ans, oui. Donc s'il y a une attaque, maintenant, des favoris, ils peuvent encore franchir le sommet en tête. Oui, oui. Dier Xen est de nouveau. Il donne 33 secondes pour le deuxième groupe, quand même. 33, le peloton. Quelle belle course encore de Dier Xen. Mais qu'est-ce que ça doit lui faire pour lui, ce pur Flandrien, compte tenu de tout ce qu'il a connu, d'aborder ce mur de Grammont en tête devant un public qui le pousse véritablement. et il ne doit presque plus sentir la douleur, si j'ose dire. Dier Xen, c'est un exemple pour tous les jeunes coureurs. Je pense qu'il est fatigué, mais il veut encore travailler, il veut encore faire tout pour Chandri. Dier Xen, Chandri. Il a mal, là, Dier Xen, ça lui fait mal. Regardez. Je crois qu'ils ont presque tous mal. Les plus frais dans ce groupe sont Zanet. Nardello, même ce Rensen peine avec Decker, comme à chaque fois que Slamont. ce Rensen, c'est le poids des Zan. Maintenant, on tourne à droite, où il y a eu la chute. Voilà. Et encore une fois à droite, et c'est le mur. Père, c'est très bien. Nardello est encore frais aussi. Père, il me donne une bonne impression. Mais Dier Xen est encore toujours en tête. Mortolami, un peu ressuscité aussi pour le moment. Et Knaven, ça devient dur. Knaven, Decker, Sörensen. Et voilà cette image traditionnelle. Bientôt on va avoir l'image fixe. Les coureurs qui vont apparaître devant vous. Voilà. Denis Zanette, l'italien. Dangereux. Neuvième ici à deux ans. Donc il connaît quand même le parcours. Et puis Perse qui est très à l'aise. Dierksen, Chandri, Nardello. Un petit peu plus loin. Vandeveld qui aussi figure parmi les bons. Bortolami pour Sörensen, Decker. C'est un petit peu plus dur. Toujours Denis Zanette de l'équipe Liquigas. Le leader Rebelline se prépare pour le Wallonne. Vandeveld est à l'aise. Bortolami, Sörensen. Et Knaven maintenant qui affiche. Et voilà le virage. Ça c'est le plus dur. C'est le plus dur. 20%. C'est là où on a toujours l'impression que les coureurs restent collés au pavé. Ils progressent par saccades. Ils tirent le guidon pour se hisser au sommet. Et donc deuxième position de Chandri. Et puis Piers, Nardello, Dierksen, Bortolami. Voilà Sörensen qui retrouve des forces. Decker, Vandeveld. Très à l'aise. Très à l'aise de Denis Zanette. Mais il est frais. Piers est un petit peu plus loin. Et Dierksen se défend. Oui. Il y a un trou entre Dierksen cinquième et Bortolami sixième. Mais que se passe-t-il derrière ? Alors où sont les autres ? Knaven qui rend les armes pratiquement. Ça c'est la capa à un mur maintenant. Oui. Souvent on veut Musset passer là. Bortolami ne parvient pas pour le moment à boucher le trou. Sörensen est là. D'Ecker aussi. On se fait mal. Vandeveld. Et Knaven c'est encore plus dur. Maintenant le peloton. La fameuse chapelle. Alors que se passe-t-il dans le peloton ? Voilà les cinq hommes qui ont été les plus impressionnants dans le mur de Grammont. Dommage qu'on ne voit pas le peloton. Ah non ? Weinsteins, Schmiel, Bartoli. Enfin quand on parle de peloton, Ferdi, c'est vrai qu'il n'était plus qu'à neuf. Mais peut-être qu'il y a une rivalité. Comment est-ce que Schmiel, Bartoli et Weinstein vont-ils s'entendre ? De toute façon, Schmiel doit y aller. Weinstein doit savoir que Knaven n'est plus dans le coup. Mais Bartoli joue peut-être la carte de Nardello. Donc si Bartoli ne roule pas, est-ce que Weinstein et Schmiel vont s'entendre ? Si Bartoli il se sent capable, il ne va pas regarder après Nardello. 15 kilomètres. Mourbeck. C'est la descente. Et le Bosberg. Ça va aller très très vite, parce qu'entre le sommet et le pied, il y a 1620 mètres. On va passer devant l'ancienne maison de Jovan Brunel, sur la gauche. Et on est passé devant la maison de Rudi Pévenage. Voilà en plus, mais qui n'a que Vezemann derrière. Attention, Vezemann quand même. Pas la Bortolamie, les hommes un peu moins costauds, essaient de revenir juste avant le Bosberg. Il ne restera plus que le Bosberg pour essayer de sortir. Enfin, il est revenu, façon de passer. Je crois qu'il ne peut même plus donner un coup de main à Weinstein. Je crois qu'il est gui. Voilà les favoris. Pour le moins, ils ne sont pas encore perdus. Schmiel, non, ils sont prêts. Schmiel, Vezemann, Balducci. Et Bartoli. Bartoli, bien sûr. Pour Knaven, c'est dur. Knaven est obligé de laisser. Donc, il n'y a pas d'équipier. Et qui est-ce qui accélère là ? C'est Balducci, ça. Alors qu'il a quand même... Regardez, Decker se retourne. 15 secondes. Et Musseu serait là aussi. Ah, si Musseu est avec. C'est donné sous réserve. Il y a 15 secondes, le Bosberg. Donc, voilà le groupe de tête. C'est encore Dirk Sens qui vient se placer. Regardez devant, Dirk Sens avec Piers dans la roue. Zanetti est bien placé aussi. Et attaque de Zanetti. Denis Zanetti. Pieri l'année dernière. Zanetti maintenant. Et de nouveau, Decker se renseignent en difficulté. Eh bien, les favoris ne reviennent pas. Non. Magnifique couche de Piers. On nous donne 20 secondes pour Tchmil, Weinsteins, Musseu, Bartolin, Capi et Balducci. Et Weizemann. Dirk Sens. Chapeau Ludo. Sterk Ludo. Il porte bien son nom. Il se bat. Mais regardez Piers. Est-ce que ce n'est pas le moment pour Piers d'essayer de sortir s'il est plus costaud ? C'est maintenant parce qu'après, il n'aura pas un terrain très propice. Il attaque. Piers attaque et Nardello qui vient dans la roue. Piers qui essaie de sortir au sommet du Bosberg. Il est très costaud, Piers. C'est peut-être son jour de gloire. Si tant jamais, les favoris sont juste un petit peu plus loin derrière. Nardello ne savait pas suivre Piers. Et Piers qui devra... Et Nardello revient. Aucun magnifique couche de Piers. Mais il n'y a plus de bosse. Il n'y a plus de difficulté. Et voilà les leaders. Avec Tchmil qui sort maintenant. Weizemann dans la roue. Ce n'est pas tout à fait le scénario qu'avaient imaginé les différents favoris. Et Musseu, eh bien là, en dernier, il est super. Musseu, Matan est lâché. Légèrement lâché, Nico Matan. C'est peut-être Mortola, lui. Quoique Tchande a une belle poigne de vitesse. Mais il s'est déjà fait tellement souvent surprendre. Normalement, Bartolami, c'est le plus vieux. Il n'en a jamais gagné une belle, hein, Chambri. Le plus vieux. Enfin, si Bartolami gagne, on l'a perdu de vue quelques années. Mais aujourd'hui, il montre de nouveau. 7 hommes, donc 4 Italiens. Il n'y a pas eu de pluie aujourd'hui. Très peu. C'est aussi une indication. Et attention, au finish d'un garçon comme Decker. Mais bon, Decker et Nardello ont beaucoup travaillé aujourd'hui. Donc les finisseurs sont peut-être... Qui sont les plus frais, finalement, dans ce groupe ? On a peut-être l'impression que c'est... C'est peut-être Tchandri, Bortolami, Zanet et Peers. Moi, j'espère que Peers gagne. Ça serait magnifique, évidemment, pour lui. Oui. Ils sont tout prêts. Ils sont tout prêts. Mais qui va boucher le trou ? Qui va rouler ? Qui va amener les autres ? De toute façon, mathématiquement, c'est facile. Autant devant, il y a deux lames près. Derrière, il y a deux domos. Sinon, c'est chacun pour soi. Quoique, maintenant, si Plancart est là pour Matan, il faudrait voir. Quoi, Plancart se dit, oui, mais attention, il faudrait mieux que je garde des forces, parce que si on revient en sprint, qu'est-ce qu'il faut faire ? Enfin, si Domo ne revient pas, le missile, pour moi, il doit rouler. Ou, Vincennes, il doit rouler pour le missile. Quelques mètres d'avance. Decker qui est en dernière position. Voilà, la flamme rouge sur Hensen qui va essayer de ramener. Il faut aller un peu plus devant. Nardello dans la roue de Dierksens. Chandri, Bortolami. Ils sont très rapides au sprint. Ce sont intrinsèquement les plus doués, mais ça ne veut rien dire. Après 269 km, Dierksens. Ça serait extraordinaire, Dierksens qui file dans la roue. Nardello revient aussi. Oh, il faut encore être costaud. Chandri est toujours là. Zanet, Perse qui s'accroche. On n'a plus de points de repère. De toute façon, c'est une course trop éprouvante. Après 269 km, le dernier virage à droite. Decker est bien placé dans la roue de Bortolami. Petit moment d'hésitation. Et si quelqu'un a encore des forces, c'est le moment d'y aller. Decker se met en danseuse. Et un sprint avec donc huit coureurs. Et de toute façon, un vainqueur inattendu. Et un sprint de loin. De très très loin. Oh, Chandri qui part de très loin. On se demande même si ce n'est pas trop loin. Zanet est bien placé. Perse. Où est-il ? Il est un peu enfermé. Perse ne va pas gagner. Zanet. Zanet ou Bortolami. Zanet et Bortolami. Bortolami va passer. Il va gagner. Non, c'est Decker. Oh, entre Decker. Je crois que Bortolami a battu Decker. 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 Bortolami. Et voilà les battus. Weizemann qui emmène de loin. Musset s'est relevé. Il a fait un... Et voilà, on pensait que c'est ça qui déterminerait la victoire. Et Wendsteins va avoir encore plus de regrets. Notre Schmiel qui vient sauter. Wendsteins, Matan, Incapi, Weizemann, Balducci, Bartoli et Musset. Bon. Alors moi, j'ai quand même l'impression que c'est Bortolami qui gagne. Et vous vous dites Decker. Mais nous ne sommes pas devant la ligne. Donc, c'est très difficile à dire. Donc, de toute façon, c'est un Italien ou un Irlandais. Decker a fini plus fort. Mais Bortolami a levé les mains. On va revoir, regardez. C'est Bortolami. C'est digne d'une arrivée comme Plankart et Boer et comme Peters. Oh là 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 là. Eh bien. Il faut attendre le photophonie, je ne sais pas. Eh oui. Eh oui. Bougnore avait fait ça il y a quelques années En battant au MCE Quel final Alors on revoit Chandri est parti de beaucoup trop loin Vraiment un sprint complètement raté Et regardez où est Decker Decker il est de loin le plus costaud Tout le monde coince sur la fin Bortolami qui passe intelligemment Zaneth qui sera 3ème Sörensen sera 4ème Je crois quand même que c'est Bortolami C'est une impression Mais 9 fois sur 10 La première impression est la bonne Mais qu'est-ce qu'il doit y avoir Comme stress maintenant Chez les deux coureurs De toute façon Zaneth est bien 3ème Mais on voit quand même Que c'est un arrivé ici Où il faut sprinter Le dernier 150 mètres Ah c'est terrible ce que Decker a fini en force 20 cm de plus Et c'est sûr que c'est la victoire pour Decker Qui est parti peut-être un peu trop loin Il était le dernier du groupe Voilà encore un groupe qui termine maintenant Avec Valdato Avec Vasseur aussi Et Vanift En tout cas c'est Bortolami qui lève la main Si c'est le cas C'est une résurrection incroyable Quand même de la part de Bortolami Qui était dans l'équipe Lamprey Puis dans l'équipe Mapey Il était dans la triste équipe Festina Et alors maintenant chez Vinical Dirola Alors cette photo là Qui va peut-être tout décider Elle ne va rien décider du tout La seule chose qui est sûre C'est que c'est Oh là là Peut-être c'est Ex-Eco Ce serait amusant Je crois quand même Que c'est une extrémiste Bortolami Qui a 32 ans Qui est né à Milan Qui fut vice-champion du monde De poursuites individuelles Chez les juniors en 86 Et on nous certifie que Bortolami a gagné Et bien voilà Devant Decker Zanetti Sorensen Nardello Le premier belge est Perse Et vous voyez que Tchmille Devant ce Weinsteins Encore sur le fil Et je regarde Je me demande Si le leader de la coupe du monde Ne va pas être maintenant Faudra voir Peut-être Bortolami Carrément Ou Weinsteins Qui est 10ème 10ème Non non Ça ne sera pas suffisant Je crois que Bortolami Il va avoir le maillot De leader de la coupe du monde aussi Mais enfin En tout cas C'est complètement Complètement inattendu Qui aurait cru que Bortolami Allait revenir comme cela Lui qui a quand même gagné Mais cela fait un moment A remporté la coupe du monde C'était son année de gloire C'était en 94 Ça fait 7 ans Il avait remporté Une étape du tour A Rennes Et il avait gagné Au mois d'août Dans la foulée A Leeds Et au championnat de Zurich Grâce à cette fin de saison formidable Il avait remporté la coupe du monde Il était encore 2ème de Paris Tour C'est un lombard Qui a abandonné Après 3 ans d'études L'institut supérieur d'agrochimie Qui s'exprime plus ou moins bien en français Je dis ça A l'attention de Laurent Bruvier Le vélo Lui a tout apporté Même sa femme Fille du meccano De l'équipe Navigare Invité à l'anniversaire De son futur beau-père Pour la semaine bergamas Qu'on va voir si on peut l'écouter Après l'arrivo L'abbraccio du Mousseau C'est une personne fantastique C'est ce qu'a fait lui Venir et concrétir avec moi Gagner et tout défendre C'est tout ce qui a été dit Quelques années avant de la Roubaix Lui était un grand champion Il méritait quel jour Et aujourd'hui Je suis tolta une satisfaction Merci à tous mes compagnies Lui de l'équipe Eravamo stati sottovalutati Per queste prove Però avevamo dimostrato Che erano andati bene Anche le corse precedenti Non pensavo di vincere Ho provato a partire da lontano E' andata bene Ero un po' in crisi nel finale Però ho stretto i denti E ce l'ho fatta Previdiamo la corsa Secondo lei Qual è stato il punto critico Della corsa?